Le 787, c'est l'avion nouvelle génération de Boeing. Il est plus léger, plus rapide, plus maniable que tous ses prédécesseurs. Son moteur est révolutionnaire. Il est puissant, silencieux et très peu gourmand qu'Erosène. Son cockpit a été entièrement repensé. Il a intégré les meilleures technologies militaires. Ses ailes ont un design unique au monde. A bord, le Wi-Fi fonctionne comme chez vous. Une technologie mise au point grâce à des relais satellites. Autre innovation, des hublots extra-larges. Une stupéfiante invention vous permet de faire varier la lumière. La majorité de cet appareil est fabriqué en carbone. C'est une première. Boeing fait appel aux meilleurs prestataires à travers le monde. En France en particulier. Des milliers de pièces qui sont assemblées, écoutez bien, en trois semaines. Et c'est à l'occasion d'un moment unique, l'arrivée du premier 787 dans une compagnie aérienne, que nous allons explorer cet avion d'exception. Les mécaniciens nous raconteront les coulisses des opérations de maintenance. Avec ces pilotes, nous apprendrons à connaître les spécificités du 787. Les équipages de bord nous dévoileront les techniques de sécurité sur ce nouvel appareil. Vous allez découvrir ce nouveau Boeing comme vous ne l'avez jamais vu. Notre aventure commence à Seattle, la ville de Boeing. Ici, on pense Boeing, on respire Boeing, on rêve Boeing. Le chiffre d'affaires de ce géant aéronautique pèse 100 milliards de dollars par an. C'est à l'aéroport privé d'Everett que les équipes d'Air France ont rendez-vous. Sur le tarmac, elle découvre le Boeing 787. On l'appelle aussi le Dreamliner. C'est le 500e exemplaire construit par Boeing, mais le premier à entrer dans la flotte hexagonale. C'est une révolution, c'est un progrès dans l'aéronautique comme on n'en a jamais vu auparavant. Il y a énormément d'innovations, de choses qu'on a fait pour les passagers, pour les compagnies aériennes et pour l'environnement. Cet avion est plus petit que l'Airbus A380 ou le Boeing 777. Mais comme eux, il est capable de rejoindre des destinations extrêmement lointaines. Du coup, ce 787 permet aux compagnies aériennes d'ouvrir des routes qui n'étaient pas encore rentables avec les gros porteurs. Exemple, un Lyon-Singapour ou un Nice-Doha. Grâce à cet appareil, 130 nouvelles routes ont ainsi été ouvertes. Son aérodynamisme, sa légèreté lui assure une maniabilité stupéfiante. Le 787 est le fruit de plus de 5 années de recherche et développement. Ceux-ci en synergie avec les entreprises les plus pointues. A partir du modèle de base, Boeing a décliné plusieurs versions du 787. Il faut savoir qu'il y a 3 modèles qui sont commercialisés par Boeing. Le 787-8, le-9 et le-10. Ce qui diffère l'un de l'autre, c'est simplement la longueur de fuselage. Il y a à peu près 6 mètres de tronçons qui sont rajoutés par modèle. Donc le-9 est 6 mètres plus long que le-8 et le-10 plus long de 6 mètres que le-9. Le plus grand pourra accueillir jusqu'à 330 passagers. Le modèle en dessous, de 6 mètres inférieur, peut lui transporter 290 passagers. Enfin, le plus petit, le 787-8 peut accueillir 242 passagers. Air France a choisi le tiré 9 pour son premier exemplaire. Ce Dreamliner ne mesure que 63 mètres de long. pour une envergure de 60 mètres. Mais il peut voler jusqu'à 15 750 kilomètres sans escale. Soit quasiment l'équivalent de 3 fois Paris-New York. Mais pour que les équipes d'Air France puissent s'envoler avec ce 787, il manque une étape décisive. Le règlement. Le cash. Une transaction que nous avons pu exceptionnellement filmer. Au prix catalogue, chaque avion est facturé environ 230 millions de dollars. C'est dans cette pièce qu'Air France donne l'ordre de virement. La représentante de Boeing attend l'instant où la somme va apparaître sur le compte. En direct. Maintenant, on va attendre que Boeing revienne dans la pièce et nous confirme la réception du paiement sur leur compte. Donc on devrait avoir Suzanne qui devrait revenir d'ici 5 à 10 minutes. C'est un moment qui est toujours un petit peu tendu où on attend que les deux banques... Ah, c'est bien que ça se développe. Ça y est. L'argent est arrivé sur le compte de Boeing. Et comme chez le notaire, acheteur et vendeur finalisent la vente. Petit détail, ce contrat est l'équivalent de 1500 Porsche de luxe. A partir de cet instant, l'avion est légalement sous la responsabilité de la compagnie française. La représentante de Boeing peut alors remettre symboliquement les clés du Boeing 787. On va bien jouer. Un premier avion de livré. Voilà, pour prévenir les équipes. Qui commencent à travailler sur l'avion, préparer le vol. Et puis il n'y a plus qu'à le voir rentrer à Paris. Sur le tarmac, l'inauguration peut avoir lieu. Les plus hauts représentants des deux sociétés sont côte à côte. Et la fierté est palpable. Pretty good. Deux heures plus tard, les équipes françaises sont à bord de ce 787. Prêt à décoller. Hey captain, we cleared a disconnect external power. Bye. Thanks a lot. On va y aller. Ce vol va durer 9 heures jusqu'à Paris. On appelle cela un vol de convoyage. Il est strictement réservé aux équipages d'Air France. Pilote spécialement formé, dirigeant, chef de projet. C'est la première fois que la compagnie accepte une caméra. Tout se passe bien ? Ça va ? Vous vous régalez là ? Ah ouais, prenez-vous quand même sur un premier avion, c'est quand même extraordinaire. Il est beau. Ça coûte cher, mais c'est beau. Merci d'avoir fait le chèque. Les moteurs de cet avion sont d'une formidable puissance. Si l'un des deux moteurs tombe en panne en plein vol, l'autre est capable, seul, de propulser l'avion pendant plus de 5 heures. Même si Boeing est le constructeur, la compagnie française joue un rôle déterminant dans le choix du moteur. Les compagnies aériennes ont le choix entre deux types de motorisation, soit Généélectrique, soit Rolls-Royce. Air France et KLM ont fait le choix de Génééélectrique pour leurs achats d'avions. Les deux moteurs sont des modèles Génix, de chez Général Électrique. Ces moteurs sont dotés de 18 lames en fibre de carbone. Sur 20 ans, ces Génix devraient permettre de réduire de 77 millions de tonnes l'émission de gaz à effet de serre. Ces moteurs sont plus puissants et pourtant moins lourds que les anciennes générations. L'aluminium a été en partie remplacé par des matériaux dits composites plus résistants. Ce sont des moteurs qui consomment beaucoup moins de carburant du fait des nouvelles technologies et notamment aussi dans le moteur de l'utilisation de nouveaux matériaux, des matériaux composites également. Dans les usines de Général Électrique, le travail est titanesque. Chaque moteur suppose l'assemblage de milliers de pièces. L'une des caractéristiques de ce moteur, beaucoup moins de systèmes hydrauliques et pneumatiques et beaucoup plus de systèmes électriques. Les matériaux composites le rendent plus léger. 100 kilos de moins pour chaque moteur. Et chaque kilo gagné permet d'économiser des centaines de litres de carburant. Ces moteurs subissent de multiples batteries de test. Exemple très impressionnant, des milliers de litres d'eau sont injectés pour simuler un orage ou un atterrissage sur une piste détrempée. Ces moteurs Génix sont plus solides et plus faciles à entretenir. Car contrairement à l'aluminium, les matériaux composites, eux, ne se corrotent pas. Autre intérêt, ce moteur rejette 15% de CO2 en moins que son prédécesseur. Et puis, il y a bien sûr l'aspect environnemental qui est important puisque le moteur produit beaucoup moins de bruit. Vous remarquerez à l'arrière du moteur, vous avez ce qu'on appelle des chevrons en forme un petit peu de dentelle qui vont permettre de réduire l'émission de bruit et donc beaucoup moins de bruit pour les riverains des aéroports. Après le moteur, autre point fort du Dreamliner, son aérodynamisme. Ce qui frappe en découvrant ce nouvel avion, c'est son design extrêmement élégant. En particulier, le dessin de ses ailes. Évidemment, la forme des ailes que vous allez trouver extrêmement fluide, extrêmement balancée, avec des courbures qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur des ailes d'avion, c'est pas seulement pour faire joli. C'est aussi que ça améliore grandement les performances aérodynamiques de la voilure. La voilure, dans le métier, ce sont les ailes de l'avion et tous les éléments qui s'y insèrent. Des ailes qui améliorent la glisse dans l'atmosphère. Et ce sont les pilotes qui mesurent le mieux ses progrès. Une particularité, c'est effectivement le design des ailes du 787. Ça ressemble un petit peu à une plume, en fait. La fin de l'aile ressemble à une plume comme un aigle, en fait. Et cette particularité lui donne une portance qui est beaucoup plus importante. C'est presque, enfin, je dirais presque un planeur. Un des éléments révolutionnaires de ces ailes, ce sont leurs extrémités. Ces bouts d'ailes courbés tout au bout de la voilure. On peut voir, juste au moment du décollage, que le bout des ailes commence à se tordre. Il se lève jusqu'à quasiment 3 mètres au-dessus du niveau des ailes. Et l'avion a été conçu pour ça. Ces nouveaux matériaux donnent aux ailes une étonnante souplesse. Les ingénieurs se sont inspirés, en fait, de la morphologie des aigles. Dans le Seattle-Paris, nous retrouvons une ingénieure clé de ce nouvel avion. Depuis 3 ans, elle a pensé chaque détail de la cabine. J'ai travaillé avec la maintenance, avec le fournisseur, avec un ergonome, pour aboutir à ce résultat où on offre un des meilleurs sièges du marché en termes de confort. Parce que c'est une coque fixe, comme vous le voyez. Quand je m'incline, j'empiète pas sur l'espace de la personne qui est installée derrière moi. C'est en priorité la classe premium économie qui a été repensée. Une classe intermédiaire entre l'économique et la classe affaires. Le siège permet une plus grande inclinaison. Il est plus large, 51 cm. Et l'espace entre les rangées a été augmenté. On a gagné 7 degrés d'inclinaison. Ensuite, il est beaucoup plus large, de 2,5 cm. Il offre plus d'espace pour les jambes, à peu près 5 cm d'espace pour pouvoir allonger ses jambes. Il aura fallu des milliers d'heures de travail pour concevoir cette toute nouvelle cabine. Alors que les personnels de la compagnie prennent un peu de repos, le commandant de bord nous propose de détailler les innovations du cockpit. Dans ce cockpit, la grande nouveauté a un nom, le HUD. C'est-à-dire HUD-up display. Traduction dispositif tête haute. Une technologie tout droit venue des avions de chasse. Un écran transparent et interactif. Le HUD, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années et qui permet d'avoir en vision tête haute la grande majorité des informations dont on a besoin pour piloter. C'est-à-dire, en particulier, l'attitude de l'appareil, également la trajectoire, l'altitude, la vitesse et le cap. C'est quelque chose qui est vraiment agréable parce que ça nous permet de rester visuellement à l'extérieur tout en ayant nos informations de pilotage. Le HUD n'est pas la seule innovation de ce cockpit. Tous les écrans, systèmes de communication, de surveillance ont été repensés. L'électronique permet d'identifier en temps réel la position de l'avion. Avant, c'était des grandes cartes papier. Tout le monde était découpé en un certain nombre de secteurs. Et puis, on découpait nos cartes. Et puis, également, on faisait du suivi. C'est-à-dire qu'on traçait nos routes sur nos cartes papier. Et puis, on faisait du suivi route. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus simple avec l'électronique. Donc ici, par exemple, on a la cartographie de la route. Donc, la route suivie, on voit qu'on va survoler le Groenland. Et puis, ensuite, on peut la faire défiler. Tout ça, c'est la route qu'on va suivre. Voilà, jusqu'à notre arrivée à Paris. L'époque des instruments de bord mécaniques, altimètres, compas, est désormais derrière nous. Autre enjeu, financier et écologique, l'économie en carburant. Jamais un long courrier n'a été aussi économe en kérosène. Ici, on a notre consommation moyenne qu'on voit ici. Ce qu'on appelle les fuel flow. C'est donc l'indicateur de consommation. On voit qu'on consomme 2,2 tonnes par moteur à l'heure. Ce qui fait un total de 4,4 tonnes à l'heure. Pour vous donner une indication, un 777 consomme environ 7 tonnes à l'heure. Cette économie de carburant est considérable. Cette moindre consommation s'explique, entre autres, par le poids de l'avion. Le Dreamliner est bien plus léger que ses prédécesseurs. Et ceci, grâce à l'importance des matériaux composites. Le principal est le carbone. Il est utilisé en particulier pour tout le fuselage de l'appareil. C'est la grande nouveauté des avions de nouvelle génération. C'est l'incorporation très importante de matériaux tels que le carbone. Sur cet appareil, plus de 50% de carbone. Il y a 20% d'aluminium et 15% de titane. Et c'est cet ensemble qui conduit à diminuer considérablement la masse de l'appareil et donc à réduire la consommation de carburant. Exemple, les réacteurs. Le cylindre central est en carbone. C'est aussi le cas des ailes et des ailerons. Ainsi que de la structure centrale de l'avion. Beaucoup moins lourd, ces matériaux permettent de considérables économies en carburant. Aucun avion n'a jamais utilisé autant de composites. Il est vraiment très particulier en termes de l'économie grâce justement à son poids. Il consomme pour à peu près le même emport de charge, que ce soit des passagers ou des bagages. Il consomme environ 20% de moins qu'un Airbus 340 pour une capacité cabine comparable. Autre avantage majeur du carbone, il s'use beaucoup moins que l'aluminium. Sur un avion d'ancienne génération, un des pires ennemis, c'est l'humidité, la corrosion. Les composites ne corrodent pas. Si l'avion a une structure en composite, cela permet de baisser son coût de maintenance et d'augmenter sa durée de vie. Un avion en composite va durer jusqu'à 25, à 30 ans. Et même théoriquement, comme il n'y a pas d'usure, on pourrait imaginer qu'il vole encore plus longtemps. Jusqu'à 50, 60, 70, 80 ans. Une maintenance beaucoup moins coûteuse. Une révision complète d'un 747 nécessitait 40 000 heures de travail. L'inspection d'un Dreamliner n'en demande que 3 000. Le Dreamliner est l'avion le plus électrique jamais conçu. C'est ce qui le rend si léger et si écologique. Les systèmes électriques remplacent de plus en plus les anciens systèmes mécaniques et hydrauliques, pompes, tuyauteries. Au niveau technologique, il y a une grosse évolution puisque le 787 utilise énormément l'électricité pour tous les systèmes. On a par exemple un démarreur électrique. On a des freins qui sont électriques. Par rapport à avant où on avait des freins hydrauliques, un démarreur qui était pneumatique. On utilise énormément de l'électricité. Donc il y a beaucoup de générateurs. Il y a énormément de générateurs sur l'avion. Et l'électricité utilisée un petit peu partout. Et pourquoi ? Parce que c'est un gain de poids. Une nouveauté, dans chaque moteur se trouvent deux générateurs. Des générateurs qui alimentent des unités de distribution de l'électricité, ici en jaune. L'électricité est ainsi utilisée pour les radars, le dégivrage des ailes, la pressurisation de la cabine et de très nombreuses fonctions. Les systèmes électriques font vraiment du 787 un avion extrêmement efficace et très écologique. Et pour des raisons de sécurité, tous les systèmes électriques du trimliner sont doublés. Autre défi, l'expérience passager. Quoi de plus important pour vous à bord que l'accès au Wi-Fi ? Le visionnage de films dans de très bonnes conditions ? Aujourd'hui, le responsable de ces nouveaux systèmes les teste en plein vol. On offrait sur nos Boeing 777 des écrans de 9 pouces. On est aujourd'hui sur du 11 pouces pour tous les passagers de la classe économique. Tout est effectivement entièrement tactile sur cet écran. Les passagers ont la possibilité de naviguer sur ces écrans comme on le fait sur un device, sur une tablette ou comme sur un téléphone aujourd'hui. On offre tout un tas de divertissements, y compris des applications, telles que le chat. Il est possible de chatter entre passagers assis à différents endroits de l'avion. Mais en plein vol, comment avoir une connexion ultra rapide à Internet ? Ceci a nécessité des installations dernier cri. L'élément central de la connectivité de l'avion, c'est cette bosse, en forme de ballon de rugby. Sa mise en place mobilise plusieurs mécaniciens, ingénieurs qui montent sur le toit de l'avion. C'est cette antenne qui va ensuite relayer toutes les connexions des passagers, télévision, mail. En vol, elle fera circuler chaque minute des centaines de mégaoctets de données en tout genre. Une nouveauté dans notre flotte, c'est l'incorporation du Wi-Fi à bord. Donc tous les 787-9 qui seront prochainement livrés seront équipés de Wi-Fi. Vous pouvez vous connecter en vol, faire vos emails, faire toutes les applications que vous souhaitez. Vous voyez ici, sur le dessus de l'appareil, au dessus du F, là vous voyez une bosse. Et ça c'est l'antenne qui permet de se connecter avec le satellite. A partir donc de cette antenne, située en haut du fuselage, le 787 reçoit les signaux envoyés par les satellites. Des satellites qui relaient les données relayées depuis les antennes au sol. Ce dispositif permet une connexion permanente pour les passagers du Dreamliner. Nous offrons aujourd'hui la possibilité à ceux qui le souhaitent, aux clients qui le souhaitent, de pouvoir se connecter, de continuer à travailler dans l'avion, de pouvoir envoyer leurs emails, de pouvoir converser et dialoguer avec leurs amis ou leurs parents qui sont au sol. Et ça c'est vrai que c'est une vraie attente. C'est une première étape parce que d'ici 2020, nous aurons l'ensemble de la flotte long courrier d'Air France qui aura le Wi-Fi à bord. Mais ne vous y trompez pas, cet accès Internet vous coûtera entre 5 et 20 euros. Car cette technologie nécessite des investissements considérables dans le domaine spatial. L'équivalent de 500 000 euros par avion. 5, 4, 3, 2, 1... Des fusées sont nécessaires pour mettre en place les satellites qui se trouvent à 36 000 kilomètres de la Terre. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui Boeing développe à marche forcée son secteur spatial. Et cela se compte en milliards de dollars. Le vol de convoyage touche à sa fin. Alors que le jour se lève, les passagers profitent d'une des nouveautés dont Boeing est le plus fier. Les hublots révolutionnaires du Dreamliner. C'est superbe. Les hublots sont très grands, ce qui permet d'avoir une vision vraiment importante sur l'extérieur. Les hublots sont énormes, c'est du jamais vu. Il n'y a aucun avion avec des hublots aussi grands. Et du coup, quand on s'assoit dans l'avion, on a un sentiment d'ouverture. On peut vraiment regarder l'horizon. Une attention toute particulière a été portée à la taille de ces hublots. Ils ont été agrandis de 30%. Mais ces hublots sont surtout équipés d'une technologie absolument inédite. Un système dit électrochromique permet de faire varier l'opacité du plexiglas. Une simple pression suffit pour changer la luminosité de la cabine. Les nouvelles technologies vont jusqu'au hublot. Il y a par exemple sur cet appareil la suppression des obturateurs traditionnels tels qu'on les connaît. Et à l'aide d'un petit bouton, on peut commander un système électrique qui va faire varier la couleur des cristaux et qui va opacifier le hublot afin d'avoir l'effet nuit en cabine. Comment une vitre en apparence banale peut-elle faire varier la lumière ? C'est dans cette usine américaine que sont fabriqués ces hublots du futur. Première étape, enduire les vitres d'un gel spécifique. Un gel conducteur de courant électrique. Ces vitres sont ensuite manuellement contrôlées afin de vérifier que le gel conducteur est parfaitement appliqué. Elles sont ensuite découpées dans une forme ovale. Elles sont alors passées à travers des lasers pour garantir un zéro défaut. Dernière étape, deux vitres sont assemblées. Entre elles, un fluide électrochromique est déposé. Un liquide qui fonce en fonction des impulsions électriques. Avant, pour obtenir l'obscurité totale dans un avion, on devait baisser les volets des hublots. Ce qui peut paraître complètement obsolète une fois qu'on a visualisé les hublots du 787. Parce qu'il y a une variation chromatique. Et il y a cinq variations chromatiques pour les passagers. Donc passer du jour à la nuit. C'est une révolution où le client est enfin maître, je dirais, de l'intensité de la lumière qu'il souhaite faire passer au sein de la cabine. Et ça, c'est une vraie révolution technologique, d'une part, et puis en termes d'expérience et de vécu pour les clients. Autre intérêt de ce nouveau système, Hothès et Stewart n'auront plus besoin de vous déranger pour ouvrir les volets en plein vol. Les équipages peuvent dorénavant décider de la lumière qui entre dans l'ensemble de la cabine. Les personnels navigants commerciaux peuvent également contrôler tous les hublots de la cabine depuis leur poste de travail. L'avion est divisé en trois zones, et gauche et droite. Donc ça fait six zones indépendantes. On peut choisir ces zones ou toute la cabine. Et de ce côté, on choisit le niveau d'éclaircissement du hublot. Donc cinq pour totalement obscurci et un pour totalement clair. Après neuf heures de vol, le premier 787 acheté par la compagnie française va se poser à Roissy-Charles-de-Gaulle. Bonjour à tous, j'espère que vous avez pu prendre quelques repos. On va bientôt débuter la descente. Je voulais vous faire part d'un petit peu de mon désir et de mon émotion sur ce vol de retour que j'ai pu partager avec vous. Au sol, sur l'esplanade, face aux pistes, des dizaines de salariés de l'aéroport, des journalistes, des fans d'aéronautique découvrent le Dreamliner. C'est la première fois qu'un 787 d'Air France atterrit à Paris. Et oui, c'est une première qui procure beaucoup d'émotion pour tout le monde, pour tous les salariés. C'est assez rare comme événement. Il va arriver de ce côté-là. Là, on est sur les pistes. Il y a le toucher des roues. Ça doit être celui-là. C'est lui. Il est 9h10, en heure locale, la température est de 4 degrés. Et je vous remercie également pour ce beau voyage et cette belle expérience. C'est Serge Viteau, un des commandants de bord formés depuis des mois pour piloter le nouvel appareil, qui a le privilège de hisser les couleurs de la France. C'est parti ! C'est parti ! Comme le veut la tradition, lors de l'arrivée d'un nouvel appareil dans la flotte, les pompiers bâtisent l'avion. Il ne fait pas très beau, mais c'est quand même magnifique. Il a fallu plusieurs centaines d'heures, voire milliers d'heures de réunions, tout au long de ces années, avec KLM, avec les différents fournisseurs, pour préparer l'arrivée de cet appareil dans la flotte. Il faut bien sûr adapter l'ensemble de nos processus à ces nouvelles technologies. Dès l'atterrissage de ce vol de convoyage, un nouveau défi attend le Dreamliner. Il doit être prêt à décoller dans 15 jours pour le care. Et pas un de plus. Chaque jour d'immobilisation se compte en dizaines de milliers d'euros. Durant ces deux semaines, nous allons vous faire vivre la prise en main de ce nouveau Dreamliner, dans l'immense aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous allons suivre les mécaniciens, les pilotes, mais aussi les spécialistes aéronautiques, les VIP, qui vont apprendre à découvrir concrètement ce nouveau Boeing. Dès le lendemain, ce 787 est emmené dans les hangars de maintenance de l'aéroport. Pour les quelques mécaniciens qui ont eu le privilège d'être initiés à ce nouvel appareil, le jour est à marquer d'une pierre blanche. Bruno Charbonnel est mécanicien. Il a suivi depuis plusieurs mois une formation spéciale pour appréhender les techniques de maintenance du Dreamliner. Il y a un moment où tu te dis, je veux du concret, je veux vraiment le toucher, je veux vraiment le voir, physiquement comment il est. Parce que c'est bien de le voir en image, c'est bien de le voir sur une télé, mais le voir physiquement, l'entendre, et puis le toucher. Dans deux semaines, ce 787 est programmé pour son premier vol commercial. Mais que se passerait-il en cas d'incident, de panne moteur ? Les mécaniciens n'ont que quelques jours pour parfaitement maîtriser la nouvelle machine. Mais aussi adapter ce Boeing aux règles spécifiques d'Air France. En particulier les normes de sécurité. Depuis quand l'avion est arrivé, donc nous on adapte l'avion à nos normes à nous, c'est ce qui s'appelle le PDM, Post-Delivery Modification. Donc on met tout à notre norme pour uniformiser la flotte Air France. Ce matin, Bruno Charbonnel doit remplacer les bouteilles d'oxygène de Boeing par celle d'Air France. Pour cet élément clé de la sécurité, rien ne doit être laissé au hasard. Donc là on vérifie la conformité, que ce soit bien la bonne. Ok, donc là je peux l'installer. Ce sont les masques O2 en fait. On branche sur la bouteille directement, pour que le passager puisse respirer. On prend. On branche sur la bouteille. Voilà. La personne respire dedans une fois qu'il est branché, que la bouteille est ouverte. Les bouteilles sont fermées bien sûr. Comme c'est la règle, toute opération est consignée et vérifiée deux fois. C'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire aéronautique, la réitération. C'est quand même un bel oiseau et... On l'aime beaucoup. Voilà. On est fiers de travailler dessus. Même sur un avion neuf, tout peut arriver. Un engin de ce type est un puzzle de très haute précision, dont la mécanique est terriblement complexe. Et d'ailleurs, la mise au point des premiers modèles de 787 a rencontré de nombreuses complications. Lors de sa mise en service en 2011, Boeing a dû rappeler et clouer au sol plusieurs de ses appareils. Une immobilisation qui lui a coûté très cher. Les ingénieurs ont dû résoudre de nombreuses difficultés techniques. Des problèmes avec les freins électriques sur les nouveaux trains d'atterrissage. Des soucis d'allumage sur les moteurs. Et de graves difficultés sur les batteries de l'avion qui chauffaient anormalement. Entre 2011 et 2013, l'ensemble des équipes à travers le monde s'est mobilisé pour résoudre les problèmes un à un. Pour vous faire découvrir un autre aspect de la préparation, nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de pénétrer dans 7 zones de Roissy-Charles-de-Gaulle. Comment les équipages se préparent-ils aux situations d'urgence sur les nouveaux appareils ? Comment anticiper les accidents ? C'est ici que sont formés les équipages. Une cabine identique à celle du Boeing est fixée sur d'énormes vérins hydrauliques. Ce simulateur de turbulence reconstitue des accidents possibles. Orages, trous d'air violents, amérissage sur une mer démontée, tous les scénarios sont testés par les pilotes. Aujourd'hui, c'est le commandant Serge Vito qui est venu superviser la formation des équipages du nouveau Boeing. On a la chance aujourd'hui d'avoir les premiers pilotes en formation 787 qui sont en formation actuellement. C'est une partie de leur formation au sol avant de partir à Londres parce qu'ils partiront à Londres la semaine prochaine pour aller compléter leur formation au simulateur. On le sait peu, mais le feu est l'ennemi numéro un à bord d'un avion. Premier exercice donc, pénétrer dans cette cabine où est simulé un incendie. Deuxième étape, une fois le masque et les gants enfilés en urgence, être capable de maîtriser le foyer d'incendie en quelques secondes. C'est quelque chose qui est assez récent. On voit maintenant, il y a de plus en plus de matériel électronique à bord et en particulier des batteries au lithium. Et on a constaté des cas d'inflammation spontanée en cas en particulier de choc. L'extinction de ces incendies de batteries au lithium est vraiment très spécifique avec une procédure particulière qui consiste justement à refroidir l'appareil à éteindre et puis ensuite à refroidir. Après les pilotes, c'est au tour des personnels de bord. Dans le jargon aéronautique, on parle des PNC, de subir l'épreuve du feu. Le poste, je t'écoute. C'est qu'il y a un peu d'interviens sur un feu de roc. Sur quel type de feu tu interviens ? C'est le roc. Et un feu d'appareil ? Sur le 787, l'accès au Wi-Fi incite à l'utilisation d'ordinateurs portables, de smartphones. Et on l'a vu, avec certains modèles, les risques sont réels. Au test de l'air, Steward, personne ne volera sans avoir réussi ses exercices et obtenu une certification. C'est la base de notre savoir, c'est justement l'entraînement. Plus on répète les procédures de façon théorique, mais aussi de façon pratique, ça permet de s'approprier le geste et de savoir réagir en cas de problème à bord. Pendant ce temps, les futurs pilotes du Dreamliner poursuivent leur parcours. Le formateur détaille l'utilisation des kits d'urgence, en particulier ses nouvelles balises de détresse. On tient sur le bouton et on l'amène sur l'autotest et ensuite, c'est parti pour la localisation. Les spécificités justement du 787 consistent dans des nouveaux équipements de sécurité et c'est l'occasion ici pour les pilotes et pour les PNC de les voir pour la première fois. Donc un pas en avant, voilà, bien vers l'avant. Un pas en avant et bien vers l'avant. Ok, là on le laisse dérouler. Voilà. Nickel. Aéroport Charles-de-Gaulle, 5h du matin. Nous sommes à J-7 du premier vol commercial à destination de l'Egypte. Le commandant Serge Vito et son équipage effectuent le rituel tour avion. C'est la règle avant tout décollage, une dernière vérification. Il y en a deux devant, il y en a une électronique et puis une... Ah bon ? Oui. Serge Vito va superviser le premier vol en condition réelle pour les nouveaux pilotes du 787. Durant toute la journée, 5 équipages de pilotes vont se succéder aux commandes du Boeing. Pour cela, l'avion va effectuer ce que l'on appelle des boucles. Des allers-retours entre les aéroports de Châteauroux et de Vatterie. À bord, bien entendu, nous retrouvons Bruno Charbonnel, le mécanicien formé au 787. Normalement, tu le lances ? Oui. Tu le lances et celui-là est temporisé. Celui-là est temporisé, normalement, c'est pour nous, la maintenance. Serge Vito explique une dernière fois le plan de vol du jour aux pilotes en formation. Cela fait plusieurs mois qu'ils suivent une formation théorique. Mais c'est aujourd'hui seulement qu'ils vont être réellement aux commandes d'un Dreamliner. Comment vont-ils réagir ? Vont-ils avoir les bons réflexes ? Est-ce facile de passer d'un avion à un autre ? Chaque machine est différente et il faut un entraînement à chaque machine. On ne peut pas passer de l'une à l'autre comme ça. Il faut faire une qualification qui dure entre un mois et deux mois et ensuite avec des vols de familiarisation. Et on ne peut pas passer comme ça d'un avion à l'autre. C'est vraiment comme si on changeait d'une voiture à une autre et qu'il soit complètement différente. Une voiture qui file tout de même en moyenne à plus de 913 km heure. et dont l'aérodynamisme très particulier provoque dans le cockpit de nouvelles sensations aux commandes en bord. Très agréable à piloter, très fin, beaucoup plus fin que le Boeing 777 qui était une plus grosse machine mais avec des commandes plus anciennes. Là, elles sont encore plus finement dosées et donc le pilotage est très agréable. Une heure après Charles de Gaulle, les pilotes s'entraînent à un atterrissage à Vatry. Le jour se lève à peine et pourtant, journalistes et passionnés venus de toute la région sont déjà là. Au sol, Serge Vito effectue la rotation des équipages. Sans même avoir ouvert ses portes, l'avion redécolle. Dans le cockpit, le nouvel équipage teste la puissance, les réactions du nouveau Boeing. Ce cockpit, les pilotes ont appris à le connaître, bien sûr. Ils ont passé une semaine à Londres pour voler dans ce simulateur. Les équipages s'y entraînent aux manœuvres les plus délicates. Commandes de vol, réactions d'appareils, tout y est plus vrai que nature. Le pilote à droite est accompagné à gauche de Thierry Bello, un commandant de bord instructeur. Le simulateur, ça reste encore très théorique, même si on arrive à pas mal de réalisme, mais d'être dans l'avion et d'être dans un environnement global et dans le vrai, dans le véritable, dans le monde réel, en fait, rien ne remplace le monde réel. Sur l'aéroport de Châteauroux, les pilotes s'entraînent tout particulièrement à la face sensible de l'atterrissage. Une manœuvre qu'ils ont répétée longuement à Londres au simulateur. Dans ce simulateur, même si le vol est virtuel, la concentration est maximale pour cette phase d'atterrissage. C'est la phase critique. Des exercices utiles. Ce jour-là, sur l'aéroport de Châteauroux, l'atterrissage se fait tout en douceur. Ce matin, à Roissy, c'est le jour J. Après deux semaines de préparation, tout semble en ordre pour le nouveau Böhi. Le 787 doit décoller dans 42 minutes. Direction le Caire. C'est son premier vol commercial. Les agents de piste ont été briefés sur la fragilité de la structure en carbone. Ils prennent toutes les précautions. Là, il faut que tu montres les sécules, sinon tu vas taper là-bas. Ils t'ont expliqué ça. Envoye ! Il ne faut surtout pas le toucher. Si jamais un engin vient en contact de l'avion, même légèrement, il va y avoir des dégâts, mais intérieur, ça ne se verra pas les nuits. La pièce va revenir à sa place. Même nous, en faisant le tour avion, on verra qu'il n'y a rien, mais de l'intérieur, les dégâts seront à l'intérieur. Entre l'avion et le bout du loader, laisser entre 5 et 10 cm. Surtout pas plus près. Que l'avion arrive à bouger, s'il y a du vent pendant qu'on le charge, tout ça, il ne faut vraiment que rien ne soit au contact de l'avion. Aucun engin. Alain ! Vas-y, on voit le ! Sur le 787, il faut que chaque comptaire, chaque paillette soit verrouillée. même si, bien sûr, rien ne se passe exactement comme prévu. On sort l'eau, Alain ! Ah, ça bloque sur le rail ! Regarde, on voit ! Au revoir ! Allez-y, on va ! Putain ! Ok, bon ! C'est bon ! Nous sommes à 20 minutes du décollage. L'avion effectue son chargement de kérosène. Les équipages arrivent sur place avec en tête, bien sûr, Serge Viteau. C'est la dernière pièce à l'édifice de l'entrée en service du 787 aujourd'hui puisqu'il rentre pour la première fois sur une véritable ligne commerciale. Et voilà, donc c'est vraiment le point d'aboutissement, le point final de tout un projet. Et voilà, donc je suis encore très content d'être là aujourd'hui. pour le commandant de bord, c'est l'heure d'une ultime vérification. C'est un dernier, ce qu'on appelle le tour avion, la dernière vérification de technique avant le départ pour ce qui nous concerne. Donc on surveille qu'il n'y ait pas d'impact en particulier. L'avion est prêt. Deux pistes tard vont aider l'appareil à quitter sa position de stationnement. Il communique avec le commandant de bord grâce à un casque micro relié directement au cockpit. L'avion est en position, le repousseur se dégage. et le pistard peut se déconnecter. Il brandit au pilote ce ruban rouge de sécurité, signale que tout est OK. Le 787 s'éloigne pour prendre son envol. Suivre l'arrivée de ce nouvel avion au sein d'une compagnie a été une aventure extraordinaire. un voyage unique de Seattle à Paris. Il va arriver de ce côté-là. Là, on est sur les pistes. Il y a le toucher des roues. Ça doit être celui-là. Un moment unique qui a marqué les esprits. ingénieurs, mécaniciens, chefs de projet, personnels navigants et bien sûr, les pilotes. Même si on a presque 30 ans de carrière, recevoir un nouvel avion, c'est toujours une grande émotion, je dirais. C'est une aventure extraordinaire. Il ne s'arrive presque qu'une seule fois dans la vie d'un pilote. Donc, on en savoure chaque instant. Le Boeing 787 porte bien son surnom. Le Dreamliner. Car c'est un avion qui fait rêver. Un moteur innovant. Une aérodynamique unique. Un cockpit intelligent. Un fuselage en fibre de carbone, léger et très résistant. Des hublots modernisés grâce à une technologie futuriste. Le 787 est un cocktail d'innovation. Et le monde entier se l'accapare. Cet exemplaire a été habillé par une compagnie japonaise aux couleurs de Star Wars. Une originalité qui fait rayonner le nouveau Boeing à travers le monde. Au total, le 787 a déjà fait voyager 145 millions de personnes. 67 compagnies ont commandé 1207 exemplaires du Dreamliner. Le 787 est donc un symbole de modernité. Il nous rappelle les progrès accomplis en seulement quelques décennies. Cet avion est devenu une icône et sa carrière ne fait que commencer. au revoir. Sous-titrage au revoir. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501